Bonjour le monde, Sato2X et bienvenue dans mon univers Je vous invite à faire un petit setup comme ça pour vous faire voir un peu Quels sont mes logiciels de montage, tout ce que j'utilise pour faire mon gaming Et autres pour faire mes vidéos, mes vlogs Allez c'est parti ! Pour commencer on va commencer par le mur de ma chambre Il faut savoir que je ne suis pas sponsorisé par Micromania Comme certains le pensent en voyant ce mur Mais d'ailleurs Micromania c'est de la merde Et il faut dire que leurs prix sont beaucoup trop élevés par rapport à leurs concurrents Mais je te remercie quand même de m'avoir filé les posters Au niveau de mon bureau en fait j'ai mes petites peluches Il faut savoir que je suis un grand fan de Disney Donc vraiment il y a mes peluches Donc voilà je les apprécie vraiment beaucoup Donc voilà rien à voir avec le setup Mais vraiment j'ai une petite lampe comme ça vite fait Qui me donne, ça me donne un petit côté lumière en fait Quand je fais mes vidéos ou dans le noir le soir quand je joue tout simplement Donc vraiment j'adore cette petite lampe Donc je sais que la marque c'est Félix Mais la référence est que ça je ne pourrais pas vous le dire Si je pourrais je la mettrai dans la description Donc voilà on va commencer par ma télé, ma télévision que j'utilise tout le temps en fait Donc c'est une Toshiba Je parlais pas vous dire la référence juste en dessous C'est mon apptélé Donc j'ai ma PS4 J'utilise aussi une Xbox One Mais il faut savoir que la Xbox One c'est pas à moi Mais je sais que je l'utilise quand même Euh... J'utilise quand même J'y joue des fois pour jouer à Forza Vu que même si c'est pas à moi Bah j'y joue quand même Parce que je suis un grand fan de Forza Malgré que j'ai pas la Xbox One Donc voilà au niveau de mon écran de PC principal Donc j'ai un Compact Donc c'est vraiment un Full HD 1920 Enfin 1080p Euh... Pour mon écran gaming c'est un grand dingue C'est un écran de TV Et vraiment je m'en sers pour faire monter mes logiciels Ou pour euh... Faire le montage de logiciels Ou pour tout simplement faire euh... Faire mon gaming pour jouer Euh... Comme casque j'utilise un Triton Je pourrais plus vous dire euh... Je sais qu'il est super connu comme Triton Mais vraiment il fait son taf Comme un... Comme un casque Au niveau du clavier J'utilise un... Et puis ça c'est quoi la Mac ? C'est un Mat 4 C'est un truc du genre comme ça Et c'est un V5 Et il est illuminé et tout Donc vraiment moi j'aime bien Pour la souris j'utilise une Razor Abyssus de 1050 à 1080 Donc franchement il fait bien son taf comme la souris Et pour un tapis de souris Bah j'ai le tapis de souris Euh... Razor Tout simplement Au niveau de mon siège C'est un siège gaming Que... Qu'on m'a offert Euh... A Butte en fait C'est... C'est la marque Turbo Gamer de Butte en fait Et vraiment euh... T'es vraiment carrément posé dedans En fait il... Il a un prix de 150€ Et vraiment on est... J'ai pas un plein quoi Je me suis jamais plein Et je suis... Je peux tenir toute la nuit En jouant dessus sans problème Au niveau de la caméra Bah j'utilise une GoPro Hero 3 Plus J'utilise aussi mon iPhone 6S Plus Pour filmer en 4K Ou avoir de meilleures photos Ou de meilleures vidéos Donc euh... Au niveau de la... La GoPro Bah dans ça Il y a tous les câbles Il y a aussi J'ai la télécommande La petite télécommande GoPro Donc euh... Vraiment quand... Quand on a une perche à l'cephi ou quoi C'est bien Parce qu'il faut pas aller appuyer sur le bouton Euh... J'utilise aussi un petit... C'est un protect... C'est une protection en fait Pour euh... Pour éviter d'abîmer votre... Votre... Votre caméra Donc là j'utilise aussi C'est un... Ça s'appelle Sudfort Et en fait c'est un... C'est un convertisseur Donc c'est... C'est pour mettre l'écran vers l'avant Donc là vous verrez pas l'écran Mais j'ai un petit écran LCD Pour remettre directement sur GoPro Là c'est le cache qui n'est pas étanche bien sûr Donc là bah vous mettez votre GoPro Et franchement il faut filmer à moto Pour faire des vlogs ou quoi J'ai utilisé ceci J'ai utilisé celui-là comme cache Donc là c'est... C'est un genre de... De support pour le poignet Vous mettez au poignet Vous pouvez euh... Tenir votre GoPro sur le poignet Il y a la tâche harnais Pour mettre au niveau du corps Au niveau des pecs Là j'ai le support avant tout Pour accrocher soit sur les voitures Ou après pour faire mes vidéos Je le mets sur mon bureau Ça me tient comme support Donc là dans ça Il y a tous mes boitiers Vraiment où j'utilise tout J'ai trois boitiers J'ai le boitier étanche Tout ça Là c'est tous les supports Pour attacher la GoPro Sur les casques Vraiment on peut vraiment l'attacher partout Là c'est les espèces de... Des autocollants pour coller partout Pour que ça reste bien collé en fait Et ça c'est à l'usage unique Malheureusement Si vous le décollez Bah c'est moi Il ne recollera plus jamais J'ai le... Le armé Bah pour la tête en fait Tout simplement C'est pour la tête Et j'ai aussi la perche à selfie Pour se qu'il y ait mon écran d'ordinateur Bah avant j'utilisais tout simplement Euh... Fra... Ce mec frappe Ça fait perdre vraiment énormément d'fps Vraiment Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Au début de mes vidéos Mais je perdais vraiment Beaucoup d'fps Mais là franchement J'utilise Action de Maryliss Et franchement Il fonctionne nickel J'ai jamais eu aucun problème Et j'espère n'avoir aucun problème Donc là on continue sur mon PC Donc c'est gamer Donc il faut vraiment savoir Que c'est vraiment un PC gamer Même si ce PC n'en fait qu'à sa tête Putain de bordel Je déteste les PC Mais il est vrai que si je détesterais les PC J'aurais pas de PC Si j'aurais pas de PC Je ferais pas de vidéo Donc j'adore les PC Donc au niveau du PC Bah j'utilise Je suis toujours sur Windows 7 J'utilise un AMD FX 8320 Cadencée à 3,50 GHz Donc ça c'est pas mal En cas graphique J'utilise une Radeon R9 270X De chez Asus Donc vraiment Elle tourne vraiment pas mal Ma cas graphique Faut savoir qu'elle chauffe beaucoup Mais quand je lance des jeux Tels que GTA V Je peux vraiment le lancer Sans aucun problème Après c'est vrai que je le ferais pas tourner en ultra Mais je lance sans aucun problème Au niveau de ma mémoire vive J'utilise 12 GHz C'est pas à faire Me permettre de faire tourner Sony VKOS Pro 13 Voir Photoshop en même temps Sans aucun problème Vraiment Limite Je pourrais faire tourner un jeu En arrière plan Et aussi utiliser mon logiciel de montage Après je sais que c'est pas conseillé Mais bon Je sais que vraiment Je lance sans problème Donc voilà les amis J'ai fait cette vidéo Parce que c'est une vidéo assez spéciale Parce qu'on est arrivé à 100 abonnés Sur la chaîne Et vraiment Ça me ferait vraiment super plaisir Après Voilà On est sans Mais on pourrait être beaucoup plus Donc je vous invite à liker la page A partager ma vidéo Si ça t'a fait plaisir bien sûr Et n'hésite pas à t'abonner Si c'est pas déjà fait Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz